Je vous prie de venir prendre la parole au nom de notre institution. Professeur Mouyembe. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Excellences, Madame et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs des missions diplomatiques, Chers collègues et Amis. Distingués invités ont vos titres et qualités. Bonjour, Monsieur le Président, l'Institut National de Recherche Biomédicale Inherbé, qui a ainsi honneur de vous accueillir en ce 4 mars 2023, est le fruit d'un partenariat de plusieurs pays représentés ici par leurs ambassadeurs respectifs. Qu'ils veuillent bien recevoir l'expression de notre profonde gratitude. La création et le développement de l'Inherbé étaient liés à des opportunités que nous avons su exploiter à bon escient. En effet, les tours avaient commencé par la volonté politique du Président Mouboutou de créer un Institut National de Recherche Médicale, à l'instar de l'Institut Pasteur de Paris et de l'Institut de Messines Tropicales d'Ambers, qu'ils venaient de visiter en 1975. Nous avions le privilège d'être alors à la tête de la commission ADOC, chargée d'établir les termes de référence de la création de l'Institut National de Recherche Médicale, dont la construction sera confiée plus tard à la coopération française. L'émergence du virus Ebola en 1976 et du VH-Sida en 1983 renforça davantage la conscience nationale de doter le pays d'un laboratoire de recherche biomédicale qui sera inauguré le 8 décembre 1984 par le Président Mitterrand lui-même et le Premier Commissaire d'Etat, le citoyen Kengo Wa Dondo. L'Institut était dirigé par une équipe de chercheurs français. L'INERB, fleuron de la coopération franco-zaïnoise, était devenu le lieu idéal pour les analyses médicales et l'étude des virus émergentes comme le VH-Sida. Mais en 1993, suite à des scènes de pillages de l'INSASA, les coopérants français ont dû quitter définitivement le pays. Les coopérations bi et multilatérales avec les Aïrs avaient été alors interrompues, y compris le financement français pour l'INERB. Néanmoins, le développement de l'INERB avait repris grâce à divers partenariats que nous avons développés. Dans sa configuration actuelle, l'INERB se distingue par ses activités de recherche et de formation qui visent à combattre l'ignorance, socle de pauvreté et de maladies. A l'INERB, la recherche scientifique n'est plus l'apanage des seuls occidentaux et orientaux. A l'INERB, elle est notre activité phare, sous forme fondamentale et appliquée. Nous y associons aussi la pédagogie de la sérendipité, je ne sais pas si ce mot existe en France, retirée de la pérégrination des trois fils du roi des sérendiques. Il est généralement admis qu'un bon nombre de découvertes scientifiques est fait par chance, par hasard et mieux, par sérendipité. Louis Pasteur l'a confirmé en disant, la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. De même, les chercheurs de l'INERB partent d'une simple observation clinique en guérissant 7 malades d'Ebola sur 8 transfusées, avec le sang de convalescent d'Ebola en 1995, ont découvert quelques années plus tard, grâce à des chercheurs fondamentales au laboratoire, les facteurs de cette protection inattendue. Voilà l'origine de Banga, l'anticorps monoclonal congolais, qui a sauvé des vies et transformé l'histoire naturelle de la maladie afiriste Ebola en une maladie traitable. À l'INERB, la culture scientifique se développe par la formation qui se déroule sous deux types. La formation diplômante, par un partenariat fructueux avec l'Université de Dinshasa, les cours de santé publique de Dinshasa et les institutions scientifiques internationales et étrangères. A mon avènement à la tête de cet institut en 1998, j'étais le seul docteur à thèse. Aujourd'hui, nous en avons plus de 20 et en 2030, nous en aurons une cinquantaine. Cette belle moisson s'explique par deux faits. Le premier est l'appui de plus en plus ferme de nos partenaires qui résolument contribuent à la formation de notre personnel scientifique. Le deuxième est l'effet que, désormais, la plupart des docteurs formés à l'étranger regagnent la RDC après leur thèse, car l'INERB leur offre un environnement propice au travail scientifique. Deux, la formation se fait sous forme de recyclage, réservé au personnel scientifique local et sous-régional. La RDC est fière d'avoir partagé son expérience depuis les 40 ans de lutte contre la maladie à virus de Bora avec les autres pays africains pour les préparer à mieux faire face à des futures crises sanitaires à l'interface de la santé homme-animal-environnement. Entre 2013 et 2016, le gouvernement congolais avait déployé plus de 100 experts multisectoriels pour prêter main-forte à la Guinée frappée pour la première fois par le virus Ebola. Les experts de l'INERB y étaient restés deux ans pour assurer les diagnostics de laboratoire et former les collègues guinéens. La cérémonie d'aujourd'hui coïncide avec la fin de la deuxième session du programme de formation régional pour le renforcement des capacités diagnostiques de maladies émergentes et réémergentes que l'INERB organise chaque année en collaboration avec ses partenaires. Pour cette session, nous avons reçu des participants du Burundi, Cameroun, Congo-Braza, RDC, RCA, Tchad, Gabon et Guinée-Conakry. Enfin, le développement de l'INERB s'explique par ses infrastructures de recherche et de formation de haut niveau. Jadis, le retour au pays était une exception, la règle était la fuite de cerveau. Les chercheurs congolais étaient comparables à l'albatros de Baudelaire, ce roi d'azur, qui, une fois écroulé sur le pont d'un navire, devient la risée de Matelo. De même, les chercheurs congolais excellent à l'étranger, mais une fois descendus sur le sol congolais, devient parfois la risée de l'homme politique, voire de la population, qui les traite d'économistes de chambre, parce qu'ils s'enferment dans sa tour d'ivoire académique et restent déconnectés de la réalité du terrain. Le 4 mars 1868, à l'Académie des sciences, Louis Pasteur déclarait tout haut, « Prenez intérêt à ces demeures sacrées que l'on désigne du nom expressif des laboratoires. Demandez qu'on les multiplie, ce sont les temples de l'avenir. » Comme si le destin, en ce 4 mars 2023, l'Inherbé est l'un de ces temples. Ce vœux, dont le vœu de Louis Pasteur, ont été exaucés également par l'installation en 2020 du laboratoire Rodolphe Mérieux de l'Inherbé à Beaumont. Monsieur le Président, votre visite en ce 4 mars 2023 est historique parce que la France, après 30 ans d'absence, vient concrétiser et amplifier la relance de la coopération entre l'Inherbé et les grandes institutions scientifiques françaises qui vous accompagnent. Tel est, d'ailleurs, le souhait de notre Président, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Jitschikedi Chilombo, qui, déjà, en juillet 2019, avait signé avec votre autorité la feuille de route franco-congolaise qui a permis à l'Inherbé de renforcer ses capacités. En conclusion, Monsieur le Président, Excellences Distinguées Invitées, l'histoire de l'Inherbé que je viens de vous grosser nous enseigne que la recherche scientifique demeure le levier du progrès socio-économique, surtout lorsqu'elle tient compte des opportunités qui se présentent devant elle. Il nous appartient, donc, de créer et maintenir cette collaboration sincère, efficace et respectueuse de nos spécificités respectives. C'est ainsi que l'Afrique de demain sera développée. Les chercheurs et décideurs politiques africains doivent être préparés à investir et à s'investir dans la recherche scientifique. Ainsi, en Afrique, la science se rayonnera là où il y a la conscience, c'est-à-dire l'éthique professionnelle, comme le rappelle avec force l'emblème de notre alma mater, scientiaque, plein d'être, être conscient, de vivre la coopération scientifique franco-congolaise. Je vous remercie. Jean-Jacques Moumé finit sur l'adresse qui a gardé l'éditoire en haleine. Vous avez vu l'attitude du président français qui écoute avec beaucoup d'attention un géniteur. Votre mot, à la fois historique et qui nous donne des perspectives réelles pour un avenir à Dieu au niveau du continent. M. le Président, qu'il me soit permis de vous demander, au nom de nous tous ici, de prendre la parole, parce qu'on a longuement parlé de la France, de la coopération. J'en suis convaincu que vous avez une réponse à ce que nous venons de suivre. Pas immédiate, mais au moins une perspective dans la coopération entre l'ADC et la France. M. le Président, je vous prie de prendre la parole. Merci beaucoup. M. le Président français. M. le Professeur, M. les ambassadeurs, M. les ambassadrices, M. les Messieurs, en vos grades et qualités, tout a été dit par M. le Ministre et le Professeur à l'instant, et je tenais à remercier le Professeur Moumé pour l'accueil à l'INRB, sauf le rond de la recherche scientifique congolaise, et le remercier pour les propos qu'il vient de tenir. La sérendipité, c'est le mariage, en effet, du hasard et de la ténacité. Et quand on voit votre parcours et celui de votre laboratoire, il y a peut-être eu des hasards, mais on est convaincu d'une chose, il y a eu beaucoup de ténacité. Et dans le temps, une obstination joyeuse et généreuse à marier les talents, à les former, à les faire grandir, à vous équiper, à tresser les coopérations et à réussir à bâtir ici ce véritable fleuron. Alors, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. L'objectif premier était, en effet, de constituer une forme d'institut pasteur. Et d'ailleurs, vous avez placé sous ses auspices votre propos, ce qui montre la fidélité à ce rêve. Il y a eu ensuite la découverte d'Ebola, le travail qui a été fait, le travail qui ensuite a permis d'aller jusqu'à un petit corps monoclonal et des expériences très concrètes et procédées. Puis, sur ce chemin, la coopération avec la France, la présence du président Mitterrand en 1984, dont nous avons vu la photo tout à l'heure, qui va sceller une amitié, une coopération inédite. Et même si, il y a 30 ans maintenant, la France a cessé cette coopération du fait des événements politiques, jamais le lien n'a été rompu. Parce que beaucoup de vos chercheurs, de vos post-docs, de vos étudiants même de quelques semaines, ont continué à être formés en France et en particulier à l'Université de Montpellier. J'ai pu le constater tout à l'heure, en visitant le laboratoire, une bonne partie était passée par Montpellier. Et donc, ce lien a persisté à travers la formation, les échanges et la circulation des talents, mais avec cette volonté, en effet, de revenir. Et je n'ai pas vu que, ni pour eux, ni pour vous, ces ailes de géants vous empêchent de marcher. Le Patros se porte bien quand il revient à Niabé et au Congo. Et donc, au-delà de cela, il y a cette formation aussi de nombreux chercheurs, et la formation de beaucoup à travers tout le contenant, puisqu'on me dit qu'il y a au moins 7 pays d'Afrique centrale, ici, représentés, avec des femmes et des hommes qui sont passés par l'Institut national de santé publique, et qui ont ainsi, ici, appris. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu moins de coopération, en tout cas, sauf ces mécanismes de formation, une présence différente. Alors, nous avons commencé à changer les choses, vous l'avez rappelé, avec la feuille de route franco-congolaise en matière de santé, signée en 2019, qui nous a permis d'engager ensemble des actions ambitieuses pour lutter contre Ebola, le renforcement du système de santé congolais et la création de nouveaux partenariats scientifiques. Et cette ambition partagée nous a permis de faire face ensemble, d'ailleurs, à la crise de Covid-19, où vous avez été en première ligne et où on a pu ainsi contribuer à financer un laboratoire de séquençage qui vous a permis de travailler en temps réel et d'échanger les travaux avec la NRS et tant d'autres laboratoires à travers le monde. Mais aujourd'hui, nous passons une étape supérieure, c'est en effet une nouvelle page qui s'ouvre, avec la plateforme de recherche internationale en santé mondiale et cette convention PRISM. À travers elle, c'est un partenariat nouveau et ambitieux qui se met en place entre l'INRB, l'UNIKIN, quatre institutions scientifiques françaises, l'IRD, l'Université de Montpellier, l'ANRS, l'INSERM, couvrant ainsi de nombreux domaines, les thématiques d'Ebola, la variole du singe, la Covid-19 et les essais thérapeutiques que vous avez vous-même réévoqués. Cette étape d'aujourd'hui et ce que vous allez en faire concrètement permet de revenir à la logique, si je puis dire, originelle, mais en ayant beaucoup appris collectivement et donc en faisant encore beaucoup plus, beaucoup plus fort, parce que, au fond, nous avons appris quelques éléments qui, à mes yeux, au-delà de la signature d'aujourd'hui, doivent guider nos travaux. D'abord, vous l'avez très bien dit, c'est que, et le ministre y est revenu aussi, tous ces virus n'ont pas de frontières, donc plus de frontières géographiques. Qu'elles soient régionales, à l'échelle du continent, ces virus maintenant s'internationalisent en temps réel, et nous l'avons encore vécu ces derniers temps. Et donc une coopération internationale du meilleur niveau, qui vient compléter les liens que vous avez avec la Belgique, le Japon et plusieurs autres pays, est pertinente et vient renforcer le caractère international d'un laboratoire comme le groupe. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a plus de frontières entre la nature, les espèces animales et les hommes. Et là aussi, nous l'avons vécu. Et on en parlait tout à l'heure dans le laboratoire, il y a fort à parier que des espaces d'interaction aussi vibrants avec une biodiversité si riche seront des épicentres, on le sait, d'épisodes à venir, de zoonoses pathogènes, voire létales pour l'homme. Et donc il est important de renforcer les lieux de recherche à la pointe avec les meilleurs équipements. Et cette philosophie, si je puis dire, de recherche, alors à vous elle vous est familière, parce que c'est votre quotidien, votre savoir, elle l'était peut-être moins dans les politiques publiques de la santé nationale et internationale. Et je crois que c'est un des éléments que nous avons appris pendant le Covid qui a conduit à ce qu'on a appelé One Health. Et pour moi, ce qui est fait ici, ce qui sera fait sur la base du partenariat et de la convention Prism est très illustratif de cette stratégie One Health que nous avons défendue maintenant depuis un peu plus de deux ans, qu'on a encore réévoqué à Libreville dans le cadre du One Forest Summit, parce que c'est la compréhension justement de tous ces phénomènes qui sera clé et la capacité à faire travailler ensemble des disciplines qui se parlaient insuffisamment pour comprendre justement les interactions entre tel phénomène de biodiversité, telle espèce animale avec un virus et évidemment l'espèce humaine. À cet égard, comme je le disais, l'émergence ou la réémergence de zoonoses pathogènes, voire létales pour l'homme, sont directement liées à ce que nous traitons aujourd'hui. Et c'est pourquoi aussi, je suis très heureux, vous l'avez évoqué, M. le ministre, que la RDC rejoigne l'initiative Présod que nous avons lancée en 2021 et qui vient concrétiser les travaux de ce type. Et puis, dernier point, c'est que nous avons aussi appris qu'il ne fallait plus qu'il y ait de frontières entre la recherche, la recherche clinique et la capacité à traduire les réponses les plus rapides possible sur le terrain d'un point de vue épidémiologique et de pouvoir diagnostiquer, traiter, soigner. Si on veut éradiquer les virus dès qu'on les a identifiés et le faire au bon endroit, au bon moment, avec des bons instruments. Et c'est pourquoi, en scellant ce partenariat nouveau et en venant aussi consacrer vos travaux depuis tant d'années, je veux ici dire l'importance pour nous de deux choses qui viennent compléter ce qu'on est en train de se dire. La première, c'est de continuer de renforcer le système de santé primaire de la RDC. Parce que faire tout ce qu'on fait avec vous aujourd'hui n'a de sens que si le jour où l'épidémie est identifiée, on a les meilleures capacités à organiser une campagne de vaccination quand vous aurez contribué à trouver un vaccin et à déployer des réponses. On l'a vu sur le continent africain, malgré le formidable travail de CDC africain, je veux saluer son nouveau directeur général, je rendais hommage en début de semaine à cette structure qui a été remarquable. Là où on a buté, vous aviez beaucoup plus vite et vous étiez souvent bien meilleure que CDC Europe. Je l'ai dit avec beaucoup d'humilité. Les gens s'en souviennent, on compare les chiffres. Mais vous avez buté sur la faiblesse de certains systèmes de santé primaire. Et donc il nous faut en parallèle, nous, renforcer, redoubler d'efforts pour partout sur le territoire avoir un système de santé primaire qui permet d'apporter la réponse à la population au plus vite et au plus très, et aussi d'avoir la bonne politique de prévention. Parce que ça n'est pas encore le plus. Deuxième chose, c'est évidemment de développer les capacités de production des traitements, des éléments de diagnostic, des dispositifs médicaux et des vaccins sur le territoire africain. C'est le cœur de ce que nous avons lancé au printemps 2021, en Afrique du Sud, mais dans plusieurs autres pays. C'est de dire ce continent, qui représente 20% des besoins de vaccins, à l'échelle de la planète en produit 2%. Dès qu'il y a une épidémie qui est à l'échelle mondiale, il se passe ce qu'on a déjà vécu. C'est que les gens qui les produisent le gardent d'abord pour eux. Et ceux qui en produisent moins sont les derniers servis. Est-ce qu'on peut légitimement considérer que c'est une fatalité, qu'on ne devrait rien faire ? Non. Donc on doit en plus aussi investir sur des capacités, pas simplement de recherche, mais de production de tout ce qui est le fruit de la recherche partenariale à laquelle vous aurez contribué. Sinon, le risque, c'est que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être aurez-vous séquencé ici un virus, aurez-vous contribué à le découvrir. Les Européens, les Américains, les Asiatiques les plus riches auront la possibilité de produire très vite un vaccin, et vous ne l'aurez que 6 mois ou 12 mois plus tard. Il faut donc aussi que nous nous mettions ensemble en capacité de produire sur le sol africain, dans des hubs de production, des virus, quelles que soient les technologies qui reposent... Pardon, des vaccins qui reposent soit sur la technique du virus mort, soit sur celle de l'ARM messager, qu'il n'y a pas de fatalité non plus, en investissant. Voilà les quelques convictions que je souhaitais apporter au-delà de la Convention Prisme d'aujourd'hui, sur ce qu'il nous reste à faire pour les mois, les années qui viennent, avec, je l'espère, la même ténacité que celle qui vous anime, chers professeurs, le même talent et la même humilité. Vive la coopération entre la RDC et la France, et vive cette coopération scientifique et l'excellence de vos travaux. Voilà, avant la prise de parole du président français, je suis en train de dire que c'est le deuxième chef d'État français, après François Mitterrand a foulé le sol. Alors, on va prendre la dernière partie de notre activité, ça sera la signature de la Convention Prisme. J'ai pris les trois personnes, c'est-à-dire l'électeur de l'université de Kinshasa, l'ambassadeur de la France à la RDC, de venir signer la Convention. Juste après, il y aura une photo des familles et j'inviterai les présidents et les professeurs de l'Imbé et les ministres pour la photo. Je suis en train de dire le modérateur, c'est le moment tant attendu de la signature de cette Convention. Professeur Octavie, on était en train de dire avec vous, c'est le moment important, c'est la signature de cette Convention pour le Prisme. Qu'est-ce que cela va apporter dans le travail que l'Inerbe est en train de faire ? Je pense que cette Convention va encore renforcer la capacité de l'Inerbe. C'est un peu légèrement quelques secondes pour aussi le temps à attendre. Et c'est cela va renforcer aussi la capacité au niveau du personnel pour le même voir des équipements dans la recherche. Donc, l'Inerbe s'attend à des équipements beaucoup plus sophistiqués parce que le président français a reconnu l'apport de cet institut dans la recherche au niveau mondial. Effectivement, parce qu'un institut comme celui-ci a renforcé, comme vous l'avez constaté, déjà nous sommes en mesure de contribuer à la formation d'autres personnes des autres pays. Je pense que ce sera aussi une grande contribution pour nous pour vraiment la vision de notre institut. Voilà, j'ai vu le recteur de l'université de Kinshasa signer son document. Quel rôle va jouer l'Unikin ? Beaucoup de vous le savez très bien que nous sommes à l'Unikin. Vous êtes le fruit de l'Unikin. Nous sommes à l'Unikin. Nous sommes à l'Unikin. Je pense que cela va aller un peu plus vite. Monsieur l'ambassadeur, je n'ai pas eu tort. Voilà, c'est la signature d'une convention pour la plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale. Enfoncer la recherche. Le gouvernement. treasury la recherche. Wow. tous les intervenants suite aux multiples crises que la RDC a connu. Et voilà, aujourd'hui, de manière très respectée, le Congo s'avance dans la recherche. S'il y a un domaine où la RDC obtient l'admiration du monde, c'est bien clair, c'est prouvé, c'est le domaine de la recherche. Donc, de manière décomplexée, la République démocratique du Congo va avoir d'ici 2030 50 docteurs à thèse. Cela a été dit dans l'allocution de Mouyembe, qui, vers les années 70, était le seul. Mais aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il est fier d'avoir abattu ce travail. On suppose que cette convention va justement aider encore à faire que plusieurs compatriotes qui continuent à étudier à l'uniquine ou un peu plus partout, à renforcer leurs compétences. Voilà, ça s'enchaîne, les signatures s'enchaînent. C'est du concret, le président français l'a dit. Donc, le Congo est attendu, debout, pour continuer à faire avancer la cause. Voilà, tous les acteurs majeurs vont immortaliser ce moment à travers cette photo. Donc, voilà, un moment sur la mêle qui va rester dans l'histoire de cette reprise de manière accélérée de la recherche, s'il faut le dire encore une fois, vers les années 70. Le Congo n'avait rien à donner, rien à prouver. Mais aujourd'hui, près de 40 ans après, le Congo y va avec ses propres fils qui vont partout dans le monde apprendre et reviennent pour faire avancer la recherche. C'est donc un honneur attribué à la République démocratique du Congo. Et cela est rendu favorable grâce à la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi, qui, aujourd'hui, fait encore une fois briller l'image de la RDC. C'est le Congo positif, le Congo que tout le monde veut, le Congo convoité partout dans le monde, mais qui s'assume avec ses propres fils, ses propres filles. C'est un honneur, c'est encore une fois une victoire diplomatique, mais dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, le Congo n'a pas besoin de se rendre dans des états voisins. Le Congo n'a pas besoin de se rendre dans des états voisins pour mener des recherches. Nous avons tout localement pour le professeur. En tout cas, pour le moment, nous avons des équipements. Et cela n'appréche pas aussi encore d'aller de l'avant, encore d'enfoncer toujours les capacités en équipements, en dépointe. Oui, parce qu'on dit, il y a quelques années, le Congo n'avait pas à domicile la possibilité de faire des recherches, mais aujourd'hui, ce sont les autres qui viennent au Congo. Donc, il y a des avancées significatives. Tout à fait, il y a des avancées significatives. On voit même des étudiants PhD, disons des étudiants PhD du Nord, qui viennent aussi vers le Sud. Juste un moment donné, à quoi est Dieu, cette fierté de l'inherbe ? Qu'est-ce qui est fait ici ? Oui, mais il y a la compétence. Et puis, vous savez qu'aujourd'hui, la médecine est faite des évidences. Et à l'INRB, il y a des évidences scientifiques, qui améliorent la prise en charge, qui améliorent même la politique, la stratégie, même pour les interventions. Donc, il faut montrer les évidences. Et à ce moment-là, il y a maintenant des stratégies pour mettre en fin de combattre certaines pathologies. Alors, vous avez dit ici, en dehors de la recherche, quelles sont les activités qui sont réalisées à l'INRB ? S'il faut présenter ça rapidement. Nous avons la surveillance des maladies à potentiel épidémique. L'INRB fait la surveillance. L'INRB investit aussi l'épidémie. Ça ne veut pas dire pourquoi vous faites la surveillance ? Comment ça se fait ? La surveillance, c'est qu'il y a des échantillons qui arrivent, soit lors des épidémies, soit encore dans les différentes études. Et à ce moment-là, l'INRB, lorsqu'il fait ces recherches-là, nous avons des évidences. Alors, en dehors de la surveillance, quand je vous ai dit de confirmer ou d'affirmer les épidémies, l'INRB aussi contribue à la formation. À la formation, je pense que le directeur général venait de le dire. Donc, il y a une deuxième session de formation pour le pays voisin. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.